Alors, rebonsoir à tous et merci d'être encore là. Vraiment, c'est apprécié votre fidélité. Ceux qui ne sont pas abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant. C'est vraiment... Maintenant que vous êtes là, c'est là que vous avez le temps. Vous êtes là. Abonnez-vous. Sinon, vous allez l'oublier. Vous allez remettre ça au calendre grec. Puis, vous allez manquer toutes les autres publications. Parce que souvent, on arrive par hasard, comme je le fais, moi, sur des vidéos en naviguant sur YouTube, quand je vois des sujets, des titres qui m'intéressent. Je regarde la vidéo, puis je m'abonne tout de suite parce que je vais oublier cette chaîne-là. Puis, après ça, je vais la chercher. Donc, vous êtes là. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant. C'est gratuit. Ce n'est pas dangereux. Freedom News Network, c'est vraiment une source d'informations inépuisables. Parce qu'il y a des centaines et des milliers d'abonnés qui nous envoient des liens et qui nous partagent une information essentielle qu'on retrouve nulle part ailleurs. Tu ne trouves pas ça dans les médias traditionnels. Parce qu'il n'y a pas juste ce qui se passe dans les médias traditionnels qui est la réalité. Ça, c'est vraiment juste du n'importe quoi, puis une illusion. Tout ce qu'on voit dans nos médias, dans nos télés, c'est de l'illusion. On le fabrique pour vous, pour vous donner l'impression que tout va bien. Mais pendant qu'on voit une foule, un public choisi, qui sont dans le fond des figurants en train d'applaudir des enneries, des imbécilités, des idioties, parce qu'on va leur donner un morceau de savon ou un échantillon de parfum, bien, il y a tellement de choses qui se passent que vous ne verrez jamais et dont vous n'entendrez jamais parler parce qu'on veut vous garder ignorants. C'est ça le drame dans tout ça. Puis grâce à notre réseau, ici vous avez de l'information à gogo. Puis moi je mets mon petit grain de sel là-dedans aussi. Et c'est important qu'on se rejoigne comme ça, parce que sinon, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu penses que tout va bien, Madame la Marquise? Puis quand le ciel va te tomber sur la tête, bien là tu vas te dire « Wow! » On ne nous l'avait pas dit. Bien oui, ici, on te le dit. Le ciel, il va te tomber sur la tête. Ceci étant dit, pendant que nous autres, on attend que le ciel nous tombe sur la tête, mais il tombe par morceaux. En Algérie, là il aurait tombé sur la tête. Et j'aimerais vous faire remarquer, on va aller voir la nouvelle, et si vous le savez, on parle du grand minimum solaire, on parle du minimum solaire, on parle des changements climatiques. Depuis ceux qui me suivent depuis trois ans, on a vu ce phénomène-là se produire. Algérie, Tunisie, Maroc, de la neige. Depuis trois ans, il y a un modèle qui a changé, parce qu'on est en minimum solaire, puis on s'en va probablement dans un grand minimum solaire. Et ça, ça implique qu'il y a un refroidissement des températures, qu'il y a des régions qui vont vivre des changements climatiques majeurs. C'est ça, le grand minimum solaire. Ce n'est pas tout le monde qui vit la même chose, à des mêmes degrés, par même temps, et les mêmes conséquences. Il y a des endroits où c'est la sécheresse, d'autres endroits où c'est des pluies torrentielles, d'autres endroits où c'est du froid qui s'installe quand il n'est pas supposé d'en avoir, et de la neige qui tombe. Il n'y a rien qui est uniforme. Il n'y a jamais rien qui est uniforme. Il n'y a rien qui est facile à comprendre. Puis il n'y a rien qui est facile à étudier non plus. C'est d'une complexité de la vie, c'est ça. Mais nous autres, nos médias, essaient de nous simplifier ça parce qu'ils pensent qu'on est des imbéciles. Ça fait trois ans à peu près qu'ils neigent au Maroc, qu'ils neigent en Algérie, qu'ils neigent en Tunisie, en Israël, en Arabie saoudite. Il me semble que ça devrait ouvrir les yeux aux gens. Non, non, ça n'ouvre pas les yeux aux gens. C'est ça qui est dramatique dans tout ça. Neige et inondations inhabituelles en Algérie, en Afrique du Nord, photo et vidéo. Au moins une personne est décédée et trois autres ont été secourus après que de la neige inhabituelle. Ben là, c'est parce que c'est plus inhabituel. Ça fait trois ans au moins que ça leur tombe sur le coco. Donc, c'est plus inhabituel. Pourquoi c'est plus inhabituel? Parce qu'on est dans un modèle climatique qui est d'un minimum solaire. Mais maintenant, on confirme que c'est un grand minimum solaire. Puis qu'il n'y a personne qui est préparé à ça. Comment on va se préparer à ça? On ne peut pas vraiment se préparer à ça parce qu'on ne veut pas nous préparer à ça parce que, naturellement, il y a des coûts à tout ça parce que notre vie va changer. On va s'appauvrir d'une façon incroyable. Et pourquoi on nous cache ça? C'est parce qu'eux autres, ils ont d'autres choses à nous vendre. Tout notre changement de mode de vie pour sauver la planète. On va taxer le CO2. On va nous plumer. Puis quand on va se rendre compte que finalement, on est en grand minimum solaire puis qu'on va geler les pompons puis qu'on n'aura plus une scène dans les poches pour se chauffer, qui va nous chauffer? Qui va nous habiller? C'est ça le grand... C'est pour ça qu'on ne nous en parle pas de ça. Parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas... Parce que comment on pourrait vous vendre le fait que vous devez vous sacrifier, vendre votre dernière chemise pour sauver la planète d'un réchauffement qui ne viendra pas parce qu'on est dans un grand minimum solaire? Comprenez-vous ce qui arrive là? Ce n'est pas inhabituel. Ça fait trois ans qu'il neige en Algérie, au Maroc, en Arabie saoudite. Ça fait trois, quatre ans ici qu'on est dans des hivers qui sont redevenus de plus en plus rigoureux. La France, l'Europe, le Japon a connu des chutes de neige historiques. La Suisse, l'Italie, la France. Donc, c'est certain que s'ils se mettent à vous dire qu'on est dans un grand minimum solaire, comment est-ce qu'on va faire pour vous plumer en vous donnant, en essayant de vous convaincre que vous devez vous plumer pour sauver la Terre d'un réchauffement climatique qui ne viendra pas parce qu'il n'y en aura pas parce qu'on est dans un grand minimum solaire? Donc là, c'est pour ça qu'ils ne vous en parlent pas de ça. C'est pour ça que... Parce que d'abord, ça devrait être à la une de tous les journaux. D'abord, ça devrait être à la une de tous les bulletins de météo. Il me semble que quand tu commences un bulletin de météo, la moindre, la pointe des choses que tu devrais faire, si tu avais une once d'honnêteté, c'est de parler du soleil. C'est ça qui est à la source du climat puis de la température qu'il fait sur la Terre. Mais c'est toujours ignoré. On parle de vent, de haute atmosphère, de ceci, de cela, de dépression. Tout pour éviter le sujet. Voyez-vous, c'est comme si... un commentateur sportif déciderait demain matin de ne plus parler de sport, de parler de tricot, de parler de macramé. Mais c'est ça que ces gens-là font. Ils sont dans le domaine de l'information météorologique. Ils ne parlent jamais du soleil, ils ne parlent jamais des phases du soleil. Ils ne parlent jamais des cycles climatiques. Ils ne parlent jamais de l'histoire géologique. Coudon! On est-tu devenu aussi stupide que ça? Ça a l'air que oui. Au moins, une personne est décédée et trois autres ont été secourus après que la neige inhabituelle et de fortes crues éclaires se soient abattues sur l'Algérie 12 novembre, hier et avant-hier. Le 11 novembre, de vastes régions du pays africains ont été frappés par les intempéries à cause de la fameuse tempête appelée «Medicane Trudy ». Hé! En Algérie, neige et inondations soudaines. Coudon! Comment tu peux vendre le réchauffement climatique quand tu vois qu'en Afrique du Nord, on est en train de sortir les grubes de nettoyer la neige dans les rues parce qu'on vient de se faire frapper au mois d'octobre par une tempête de neige? Coudon! Comprenez-vous ce qui se passe? Tandis qu'une explosion dans l'Arctique attaque actuellement les États-Unis, un climat inhabituel survient également en Algérie. C'est plus inhabituel! Ça fait trois ans que ça se produit. Au moins trois ans, peut-être quatre, des vents violents, mais je pense que c'est plus trois ans. avec des rafales de 90 km heure, une onde de tempête et de fortes vagues ont été signalées le long de la côte algérienne. Une alerte orange a été émise pour plusieurs provinces, notamment M-Sila, Batna, et je vous épargne toutes les autres prononciations des autres endroits. Une tempête de neige a été signalée dans la province de Sibi, Belle-Abesse, le 11 novembre. Des militaires ont été déployés pour aider la communauté locale. Bien, c'est pas des fasses, là. Hé, les arbres, les palmiers sont là et il y a de la neige, OK? Moi, je le sais pas, là, mais... Ça devrait être partout, 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 partout. Non! Ça va être ignoré. Parce que... Pourquoi ça va être ignoré? Parce que c'est ça, la vraie affaire. Parce qu'on est dans un cycle, maintenant. On est embarqué dedans à un grand minimum solaire. Tu peux plus le contredire. Mais les autres, ils n'en parlent pas. Ils veulent pas en parler parce qu'eux autres, ils veulent te vendre l'idée que tu dois sauver la planète sinon tout est en train de fondre. Il y a le réchauffement climatique, il y a ceci, il y a cela. Hé! 1983, on nous disait qu'il n'y était pas plus à avoir de neige en 2000. Là, il est en 2019. Puis on est prêt avec une crise de tempête de neige en Algérie au mois d'octobre. Comprends-tu ce qui se passe, mon chum? Un véhicule à son bord, quatre personnes âgées de 20 à 30 ans qui ont emprunté lundi soir, qui ont été emportés par les eaux de la fameuse, j'imagine, rivière Oued-Azagard dans la commune de Bousguen. Trois personnes sont courues, la quatrième est portée disparue. On espère qu'on la retrouvera. La protection civile a déclaré qu'une voiture avait été balayée. Non, c'est ça dont on vient de parler. Des conditions météorologiques inhabituelles, non. Augmente dans le monde entier. Soyez prêts pour l'apocalypse, dans le fond, voyez-vous, ils vous le disent, là, ici, sur Strange Sound. Préparez-vous, l'apocalypse s'en vient. Bien, c'est un grand minimum solaire. C'est sûr que ça va ressembler à l'apocalypse, mon chum. T'as intérêt à être préparé parce que, wow, c'est pas une cyniqueuse qui s'en vient. Puis ça, c'est juste au niveau climatique. Combine à ça tout ce qui s'en vient au niveau politique, économique, financier, il y en a qui vont prier et qui vont se remettre à prier. Ça, je peux te garantir ça, mon chum.